Bonjour, voilà, aujourd'hui on va réfléchir ensemble sur l'évolution de la situation du coronavirus, le déconfinement qui est en train de s'opérer, évidemment d'un côté c'est un grand soulagement, tout le monde a besoin de travailler, de retrouver une vie sociale, pour les enfants privés d'école c'est très très dur, la perte de formation, aussi pour la vie sociale évidemment, des gosses sans leurs copains c'est très dur, ça a un impact mental, psychologique, donc voilà il est clair qu'on a tous envie de retrouver une vie sociale et en même temps la question qui se pose c'est est-ce que cela va se passer dans la sécurité, est-ce que nos vies et celles de nos proches seront protégées, on est dans une période où il y a clairement dans nos pays en tout cas la Belgique, la France, moins de contamination et moins de décès, on s'en réjouit, je crois que c'est évidemment l'effet des mesures qui ont été prises tardivement mais clairement de confinement, de lockdown et que les populations ont été très conscientes, très responsables de ce qu'il fallait faire, donc ça c'est positif, certains disent aussi il y a un phénomène de ralentissement avec le beau temps, la température, l'été, les chercheurs se posent des questions sur tout ça, on ne peut pas le dire à ce stade, mais en tout cas une chose est claire, le risque n'a pas disparu, le risque reste et même et surtout si on a envie de reprendre la vie normale, pardon, ça implique de continuer à réfléchir et de continuer à se poser les questions, justement que devons-nous faire pour qu'on soit mieux protégés contre ce virus, contre la deuxième vague, contre d'autres pandémies qui se préparent et voilà j'ai beaucoup travaillé un peu avec des amis, des conseillers à étudier le côté scientifique de la chose. Je ne me prends pas pour un savant et un chercheur et je crois que la première chose à dire c'est qu'on ne sait pas et de chercher, mais je crois que c'est justement important comme on l'avait vu avec Johan Hubek dans un précédent Michel Midi, que les non-scientifiques s'en occupent, interviennent, sachent ce qui se dit, puissent se faire aussi une idée sur les débats et les contradictions qui sont sérieuses entre scientifiques et politiques. Alors, aujourd'hui, en Belgique en tout cas, dans ma région, les écoles rouvrent et il faut rendre hommage à tous les profs, les enseignants, les profs des maternelles, tout ça, qui ont fait un énorme travail pour assurer quand même un début de vie sociale, de retour à la vie sociale pour les gosses avec les bulles de quatre enfants, etc. Il y a eu beaucoup de cacophonie et de chaos. Trois jours après leur avoir dit, on ne peut pas rentrer, il faut faire des bulles, il faut être très strict, on leur dit, voilà, c'est la rentrée générale de tout le monde. Donc, il y a eu, je pense, pas mal de bureaucratie, de mépris envers le travail de terrain des profs. On avait eu, en Belgique en tout cas, un problème du même genre avec les maisons de repos. Le gouvernement avait pris des décisions sans les consulter et il a dû les retirer rapidement. Récemment, le même gouvernement belge a pris des arrêtés concernant les infirmières et le personnel soignant. On ne les avait pas consultés. Grâce aux protestations et aux interpellations au Parlement aussi du PTB, ces arrêtés ont finalement été retirés. Et donc, ça montre une chose, c'est qu'on ne peut pas faire confiance, même si certaines mesures qui sont prises sont nécessaires pour tout le monde et sont bien. On ne peut pas faire confiance et donc, on va essayer de creuser d'où viennent les contradictions sur ce terrain-là. Alors, je vais parler beaucoup de la Belgique parce que c'est le pays que je connais et que je suis le plus au niveau de sa presse et au niveau des chercheurs. Mais je pense que c'est intéressant si nos amis français et puis dans d'autres pays aussi font le même type de recherche et nous en informent. Alors, une première interview qui m'a interpellé, c'est qu'en Belgique, on a beaucoup vu à la télé dans les semaines chaudes Emmanuel André, que je montre ici à l'écran, qui était donc le porte-parole officiel du comité scientifique de supervision, chargé de la lutte contre le Covid. Et il a arrêté ses fonctions pour passer à une unité qui s'occupe de tracer, de tester les personnes contaminées. Et il a dit des choses très intéressantes dans le journal Le Soir. J'aurais bien aimé que ce journal le creuse, mais en tout cas, l'interview était très intéressante. Et Emmanuel André a d'abord dit qu'en fait, tout ceci aurait pu être évité, que le confinement et le lockdown auraient pu être évité si les gouvernements avaient suivi les conseils des experts et des scientifiques qu'on leur avait donnés il y a dix ans. Et qu'évidemment, on a limité le nombre de médecins, on n'a pas préparé des masques. Bon, ça, on vous l'a déjà dit dans Michel Midi avec nos invités. Et du coup, dit-il, on a été obligé de faire le lockdown et le confinement, qui impose évidemment beaucoup de sacrifices et de souffrances à tout le monde aussi. Donc, là, ça aurait été intéressant que le soir creuse dans les journaux les jours suivants. Pourquoi le gouvernement et les gouvernements précédents et les partis politiques n'avaient pas pris les avertissements des scientifiques au sérieux ? On en avait parlé chez nous, la question du profit. Ça va vraiment être central. Le profit ou la santé, il faut choisir. La bourse ou la survie, vraiment, il faut choisir. Et donc, voilà, Emmanuel André dit, tout le monde sait qu'il y avait un plan pandémie dans notre pays et que les recommandations de l'OMS pour se préparer pré-exister. Et on n'a rien fait. Maintenant, ce que Emmanuel André dit maintenant, c'est que au niveau des écoles, OK, si on rouvre les écoles, on avait d'abord dit que ce serait seulement septembre parce que ce n'était pas prêt. Donc, la question se pose, est-ce qu'on est prêt à accompagner la réouverture des écoles et un déconfinement à une grande échelle ? Et Emmanuel André dit, si vous voulez prendre plus de risques, c'est un droit. La seule chose que je demande, c'est d'investir dans la prévention pour contrôler ce risque. Parce que le risque, il est là. Si on rouvre la société, il faut compenser. Il dit, voilà, plus on augmente le nombre de contacts, plus on augmente les risques. Et voilà, dans le groupe des scientifiques, il y a des gens qui sont plus inquiets. Et donc, quelles mesures faut-il prendre ? Il nous explique un peu plus loin dans l'article. Il faut absolument le test, développer systématiquement le test et le traçage des personnes ayant été en contact avec des personnes contaminées. Voilà, c'est dans le soir, pour ceux qui veulent lire l'interview complète, c'est dans le soir du samedi 9 mai. J'ai un petit peu vieux, c'est pas tous les jours que je fais la pub du soir, n'est-ce pas ? Et dans cette interview, il dit, pardon, Manuel André, avec les effectifs disponibles, peut-on garantir que toute personne testée sera positive ? Non, ça va dépendre de l'afflux des personnes recrutées par les régions, de leur formation et du nombre de personnes positives qu'on va détecter dans les prochains jours. Donc, il y a un problème sur lequel on va revenir, le manque de moyens financiers et le manque de détermination des gouvernements pour faire ce qu'il faut pour nous protéger. Emmanuel André explique, je cite, « Les gens doivent se sentir comme faisant partie d'une toile d'araignée. Quand on ouvre le nombre de contacts, le nombre de ponts augmente également, donc on sait qu'il y aura plus de transmission du virus. Comment faire pour éviter qu'il y ait des chaînes de transmission massive ? Tant qu'on n'a pas le vaccin, le seul moyen d'y arriver est de limiter ces contacts et de pouvoir les identifier rapidement en cas d'infection. » Voilà. Il parle aussi de la nécessité d'avoir rapidement une application mobile pour tracer ces contacts et de le faire très systématiquement parce qu'on aura besoin de la participation et de la conscience des gens pour protéger ceux avec qui ils ont été en contact. Et il dit, voilà, l'épidémie redémarre toujours par les poches de la population à qui on n'a pas offert le service de prévention. Si on protège 90% de la population avec un système et qu'on exclut une minorité, l'épidémie va toujours revenir par là. Et donc ça, on va en parler parce que c'est le problème justement de la gratuité des mesures qui sont prises et de cette possibilité que tout le monde soit protégé. Donc, voilà, selon Emmanuel André, il faut absolument qu'en rouvrant les écoles et en déconfinant, on applique, il le dit, tester, tester, tester. La grande question étant, qui va payer tout ça ? Et ça, j'en ai discuté aussi avec Johan Houbé, que vous avez déjà entendu chez nous, et il y a une situation assez lamentable en Belgique, c'est qu'on ne développe pas assez les tests et on ne les généralise pas assez, tout simplement parce qu'on ne veut pas payer. Donc, vous savez qu'on a beaucoup de gouvernements en Belgique et donc tout le monde se renvoie la balle et on ne veut pas faire des dépenses pour une chose aussi importante et donc on risque d'avoir des tests qui ne serviront pas parce que les gouvernements ne prennent pas des mesures pour qu'ils soient appliquées systématiquement. Ça, il explique, il dit, voilà, j'ai, voilà, il dit que c'est carrément des gouvernements qui ont freiné l'application systématique des tests. Alors, et oui, il y avait un paragraphe dans un autre journal belge qui indique que, ça c'est le standard du 19 mai, qu'on ne va pas trop tester et qu'elles sont, les indications des gens à tester sont strictement limitées pour éviter une surconsommation des tests. Alors là, ça c'est complètement surréaliste. On a une épidémie qui tue des dizaines de milliers de gens qui menacent toujours et de quoi on se préoccupe ? D'éviter une surconsommation des tests. Alors, on a des tests et on ne veut pas tous les employés pour ne pas gaspiller. C'est n'importe quoi. Et voilà, en fait, Emmanuel André, il a dit ça dans une autre interview que je cherchais dans ce journal une dizaine de jours plus tard. Et donc, voilà, en fait, c'est parce qu'on n'a pas créé assez de capacités. Et il dit, voilà, moi je suis pour conteste à fond, mais nous avons toutes sortes de ministères de la santé en Belgique. Vous savez, d'une émission précédente qu'on en a neuf et qu'il avait lancé la proposition, mais qu'au 19 mai, elle n'a toujours pas décidé. Et donc voilà, ça c'est un vrai problème de contradictions, comme je le disais, entre l'intérêt privé et l'intérêt public général. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se confirme dans une interview du très officiel ministre belge des masques et des tests. Et oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et il dit qu'effectivement, dans une interview au soir du 23 mars, il dit que voilà, il faudrait tester tous les gens, il dit, y compris les personnes asymptomatiques qui ont fréquenté un malade du Covid-19. On en a théoriquement la capacité, je trouve qu'il faudrait tester tous ces gens, mais on a d'interminables discussions sur les critères de test et le remboursement, etc. etc. Donc, il dit voilà, c'est illogique de ne pas utiliser notre capacité. On pourrait profiter de cette période de calme pour tester dans les homes. Et donc, on lui pose la question, le soir de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire alors ? Est-ce qu'on va avoir des tests sérologiques qui ont été commandés par le gouvernement et qui vont finir à la poubelle ? Non, non, pas du tout. Et il dit qu'ils vont être utilisés dans le cadre d'études scientifiques. Non, mais on voulait savoir s'ils allaient être utilisés maintenant, vraiment, au maximum de gens. Et voilà, c'est pas rassurant. Et en fait, ça pose la question qui a été abordée par l'interview avec la syndicaliste Muriel Di Martinelli, à savoir qu'il y a de l'argent, que la fraude fiscale, l'évasion fiscale, y compris par le Big Pharma, est absolument colossale. Et que si on prenait des mesures radicales pour récupérer cet argent, on aurait de quoi payer beaucoup plus pour les soins dont nous avons besoin et pour la prévention, en fait. C'est là-dessus qu'on va insister maintenant. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on a eu, vers le 27 mai, on a eu une prise de position de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, pardon, et les Académies royales de Belgique, donc une institution très officielle, qui a donné une leçon de sciences à Ciel-Sano, ça c'est l'organisme de santé publique qui tient les statistiques et qui fait les recommandations et conseille le gouvernement. Et ça, c'était quand même fort inquiétant parce que j'ai lu à propos de ce communiqué des Académies qu'en fait, ils craignent qu'on ne mette pas en place un plan solide pour permettre à la Belgique de faire face à une deuxième vague de contamination, voire à l'apparition d'une pandémie d'un autre type. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis un bon moment. Et notamment, l'ancien recteur de l'ULB, qui est le secrétaire de cette Académie royale de Belgique, Didier Viviers, dit nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a tort ou raison, mais pour rappeler les règles qui valent pour toute démarche scientifique et que nous ne retrouvons pas ici. Donc, les règles scientifiques ne sont pas appliquées. Et notamment, ils s'en prennent à une question qui a été très sensible pour le grand public et mettre les pieds dans le plat. Ils s'étonnent du paradoxe entre la négation de l'intérêt des masques pour la population pour occulter une pénurie et un manque de prévoyance, et la recommandation confuse et tardive de leur utilisation comme barrière de protection. Donc là, effectivement, il y a un problème sur lequel je vais revenir. C'est ce manque de transparence, ce manque de franchise. Il y a des erreurs énormes qui ont été faites. Plutôt que de dire qu'on cherche les entour le pet, oui, on va commander des masques, ils vont venir, etc. Et le discours change sans qu'il n'y ait jamais d'autocritique et d'excuses sur tout ça. Donc, on doit creuser, en fait, ce qui est abordé là-bas. Et le fait qu'on est dans le déconfinement, bien, mais que la distance sociale restait très importante. Et ça, je l'ai trouvé dans l'interview de quelqu'un, Peter Pio, qui, paradoxalement, est le conseiller de Madame von der Leyen à la Commission européenne, le conseiller sur l'épidémie. Et Pio a lui-même attrapé le Covid-19. Il a failli y passer. Il raconte dans une interview assez impressionnante et émouvante ce qu'il a subi. Et il explique que les rassemblements en lieu fermé avec beaucoup de gens restent extrêmement dangereux. Il explique, je cite, que sans un vaccin contre les coronavirus, nous ne pourrons plus jamais vivre normalement. La seule véritable stratégie de sortie de cette crise est un vaccin qui peut être déployé dans le monde entier. On va y venir dans cette histoire du vaccin, bien entendu. Et alors, Peter Pio, tout conseiller et très officiel de la Commission européenne qu'il est, et il a encore plus de poids quand c'est lui qui l'a dit, nous explique. J'espère que cette crise atténuera les tensions politiques. Qu'est-ce qu'on entend par là ? J'espère que l'Organisation mondiale de la santé, qui fait un excellent travail dans la lutte contre le Covid-19, pourra être réformée pour la rendre moins bureaucratique et moins dépendante de comités consultatifs dans lesquels les pays défendent avant tout leurs propres intérêts. Et ça, si vous vous souvenez de l'interview à Michel Midi avec Xavier de Béthune, médecin du monde, il avait expliqué aussi que dans les commissions auxquelles il avait participé, on voyait que, en fait, la France défend l'intérêt de son pharma business, l'Allemagne défend l'intérêt du sien, il n'y a pas de coopération entre les pays, et donc, au lieu de tous coopérer pour que l'humanité soit débarrassée du virus, ou en tout cas puisse le contrer, c'est chacun pour soi, c'est la règle du profit de nouveau. Et donc, un type de ce poids, comme Peter Pio le dit lui-même, donc ça doit vraiment faire réfléchir. Je pense que dans l'émission d'aujourd'hui et dans la réflexion, on doit mettre en question le système qu'on vit, d'autant plus que, bon, Pio, après avoir raconté ses souffrances et son angoisse, explique que de toute façon, ceux qui en réchappent, pour de nombreuses personnes, ils vont se retrouver avec des problèmes chroniques de reins, de cœur, et même leur système neuronal et neurologique est donc perturbé. Donc voilà des indications pour qu'on réfléchisse à fond et il ne faut vraiment pas se dire, c'est passé, la vie normale va reprendre petit à petit. Oui, oui, on l'espère, oui, c'est possible. Et donc, la question à moyen et à long terme reste fondamentale. Alors, cette histoire des rassemblements est très importante. J'ai lu quelques articles scientifiques là-dessus, dans des revues Nature, Science, etc., pour essayer de mieux comprendre, et je crois que chacun devrait essayer de le faire, et dans SI Action, si on peut renforcer l'équipe, on devrait essayer de publier plus d'articles de vulgarisation scientifique. Et donc, voilà, ils expliquent dans cet article d'un allemand, Kupfer Schmidt, le 22 mai, dans la revue Science, page 808, qu'il faut absolument éviter les rassemblements, et qu'il est clair que des grands rassemblements ont provoqué des explosions de l'épidémie, un dortoir de travailleurs migrants à Singapour, 800 cas, 80 infections dans un concert à Osaka au Japon, des classes de Zumba en Corée du Sud, 65 cas, etc. Et donc, ils insistent sur le fait que se rassembler en grand nombre dans des lieux clos. C'est dangereux, tandis que les activités en plein air le sont moins, et que le virus se répand moins en plein air. Donc voilà, ils insistent sur cette question, et voilà, oui, on ne va pas développer là-dessus, mais je vais passer à une autre interview très intéressante d'un virologue flamand qui s'appelle Hermann Gossens, c'est paru dans le Standard du 30 mai. Et Gossens dit plusieurs choses très importantes sur lesquelles il faut la peine de réfléchir. Gossens dirige un laboratoire de recherche médicale, microbiologique, pardon, à Anvers. Il a été chercheur pour le programme Matusalem qui finance en Flandre les recherches publiques, et il coordonne des projets européens comme Recover pour étudier des questions urgentes autour du Covid-19. Et donc, il sonne l'alerte. Premièrement, la deuxième vague, il est presque certain qu'elle arrivera. Deuxièmement, nous sommes affaiblis parce que les antibiotiques nous apportent moins de résistance, et la recherche pour de nouveaux antibiotiques permettant de surmonter ces résistances des virus est lente. Et il annonce que d'ici 2050, selon des estimations faites aujourd'hui, il y aura dans le monde chaque année 10 millions de personnes qui vont mourir de bactéries résistantes, c'est-à-dire de bactéries contre lesquelles les antibiotiques ne peuvent rien. Si on ne développe pas un nouvel antibiotique, la situation sera un scénario catastrophe. Et alors, il dit, il faut donc absolument faire des études et des études publiques à large échelle. Et il dit, il y a une expérience très négative qu'il y a eu en Italie, qui a été tellement touchée. Vous vous souvenez de l'interview qu'on a eu avec Giorgio Kremaschi, qui a raconté les causes de l'explosion en Italie. Et Gossens, ici, donne l'exemple d'un médicament, le tocilizumab, et il dit que 3000 patients italiens ont reçu ce médicament, mais pas dans une étude clinique. Et donc, on ne sait toujours pas s'il est efficace ou non, est-ce que ce n'est pas terrible. Le démarrage rapide des études est crucial dans une pandémie. Je rêve d'un réseau où, notamment, de nombreux hôpitaux seraient incorporés à chaque pandémie pour qu'on mène collectivement des études cliniques, pour qu'il y ait beaucoup de patients dans les études, qui permettent de les repérer. Et donc, paradoxalement, il dit qu'il y a un pays qui fait ça bien, c'est la Grande-Bretagne. Vous allez dire, oui, la Grande-Bretagne, Johnson, on l'a vu, il a d'abord dit que ce n'était pas grave, qu'on la laisse tous protéger par l'immunité collective, puis quand le nom de mort a explosé, il a fait marche arrière. Alors, sans doute que le fait que Johnson a été touché lui-même, ça lui a peut-être mis un petit peu plus de poids dans la cervelle et un petit peu plus d'humanité dans le cœur. Et donc, en tout cas, Gossensti, il y a un pays qui s'en sort bien, c'est le Royaume-Uni. Chaque patient, en principe, est intégré dans une étude. Et c'est l'autorité centrale britannique qui a choisi les patients soignés dans les unités de soins intensifs. Et maintenant, on a 11 000 patients dans des études. Et il ajoute qu'Aussens, c'est pénible de le dire, mais la demande de plus travailler à des études qui est financée par l'argent des contribuables européens n'aboutit à rien. L'Union européenne a fait complètement faillite, tandis que dans le Royaume-Uni, là, on fait les études. Et il dit oui, le fait qu'il y a eu beaucoup de morts, c'est une autre erreur de la gestion de Johnson, mais les études, elles, elles sont faites. Et il dit voilà, nous devons absolument étudier tout ce qui a été fait pour comprendre ce qui a été fait bien dans le traitement d'une malade et comprendre ce qui n'a pas été bien fait et nous renforcer pour la deuxième vague. Et voilà, il dit en Europe, on a créé après 2003 un centre européen pour les maladies épidémiques, mais il ne compte que 180 000 collaborateurs et il faudrait beaucoup plus. Nos institutions sont trop faibles, on y investit trop peu, il y a trop peu d'argent pour la santé publique. Voilà. Donc, Gossen termine en disant, lui, dit que les enfants contaminent peu, moins que les autres. Bon, c'est toute une discussion entre scientifiques, je n'interviens pas, mais qu'en tout cas, même s'ils contaminent peu, le risque avec les écoles n'est pas nul. Ils peuvent contaminer des profs âgés, ils peuvent contaminer des parents. Et donc, il dit par rapport à ça, il faut tester, tester, tester. La même chose qu'Emmanuel André, la même chose qu'une série de scientifiques que nous venons de voir. Alors, Johan Hubek, que vous avez déjà pu entendre avec moi, m'a recommandé une étude très intéressante dans une autre revue scientifique. C'est une longue étude qui parle des tests et qui dit ceci. Pour retourner à une vie normale avec le Covid-19 et une vie sociale et économique qui coexistent avec le virus, il faut mettre en place trois facteurs. Premièrement, il faut augmenter la capacité des soins de santé et les ressources. Donc, le contraire de tout ce que nos gouvernements ont fait depuis dix ou vingt ans. J'ai lu une étude là-dessus sur la destruction des systèmes de santé publique en France. On va essayer d'inviter son auteur et d'en parler dans un prochain Michel Midi. Donc, plus de ressources pour nos soins de santé. Deux, disent-ils, nous devons mieux comprendre le virus, nous devons mieux comprendre la période d'incubation et de contamination par la maladie, l'extension par les personnes asymptomatiques, l'immunité, l'impact de la température, tout ça. Il faut vraiment l'étudier à fond. Et troisième et dernière recommandation, Les informations sur la présence et la diffusion du Covid nécessitent des tests à large échelle, eux aussi. Et donc, ils détaillent dans cette étude, je n'ai pas encore tout lu, mais le début et le résumé étaient déjà très clairs. Ils disent, voilà, les stratégies pour tester sont absolument centrales. Il y a deux types de tests. Premièrement, le test de diagnostic moléculaire, c'est-à-dire pour identifier les personnes qui sont infectées au moment du test. Ça, ça permet de les détecter et de voir leur contact et de les prévenir et de les isoler, ou de les tester et de les isoler si c'est nécessaire. Donc, comme ça, on garde le taux de diffusion, de contamination en dessous de 1, tandis que quand il y a eu l'exposition, j'ai eu des statistiques qu'une personne pouvait avoir contaminé 20, 50, 80 personnes. Donc, c'est ça qu'il faut absolument contrôler. Deuxième type de test, dit l'étude, c'est le test sérologique. Pour permettre aux gens qui ont développé des anticorps de retourner au travail en sécurité, pour reprendre la vie économique et les revenus, bien entendu, et savoir en même temps comment l'immunité se développe. L'étude signale que nous avons un nombre relativement bas de gens qui ont été infectés et que donc on est très loin de l'immunité sauvage, de l'immunité généralisée. Donc, ils insistent sur le fait qu'il faut une stratégie pour arriver à tester 70 à 90 % de la population afin de prévenir une nouvelle explosion du virus. Et que donc, il faut énormément augmenter la capacité de tester, la logistique, la formation du personnel, etc. Voilà, ça c'est important. Vous vous souvenez que j'avais aussi invité le docteur Sophie Merckx des maisons médicales en Belgique. Et j'avais été assez ahurie de découvrir que c'est elle qui avait, avec son équipe, avec Médecine pour le Peuple, organisé un test dans la maison de repos que le gouvernement belge avait toujours été encore incapable de faire. Donc, depuis, ça s'est un peu amélioré. Mais ça montre un problème, c'est qu'on ne peut pas faire confiance. Il y a toujours cette question du coût. Il y a toujours cette question dangereuse. Alors, ceci nous amène à une autre réflexion sur la contradiction entre le public et l'intérêt privé. Toutes les grandes firmes pharmaceutiques, pas toutes, mais une grande partie, sont dans la course pour développer un vaccin. Évidemment, elles en attendent des bénéfices énormes. Et là, il y a deux faits tout récents qui n'ont pas été dans la presse, mais que je trouve importants de souligner. Un, c'est la spéculation boursière qui se déclenche à l'occasion grâce au Covid-19. Bref, la firme des États-Unis, Moderna, a été prise la main dans le sac lundi de la semaine passée. Elle a annoncé des résultats prometteurs pour son vaccin coronavirus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous savez, on fait, on dit qu'on va acheter des actions, mais on ne les achète pas. Et le lundi, il a placé une option pour acheter 3 millions de dollars d'options de sa propre firme. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette annonce ? Évidemment, l'action a explosé en bourse. Tous les spéculateurs se sont mis « Ah, ils vont avoir un vaccin, on investit là-dedans ». Et le type qui était donc directeur des finances de Moderna, qui avait placé 3 millions d'options, il a vendu pour combien ? Pour 19,8 millions. Et il a empoché 16,8 millions, rien que grâce à une fausse annonce, parce qu'en fait, Moderna n'a absolument aucune avance, il n'a absolument aucun résultat prometteur là-dessus. Et le chef de la recherche médicale, Talzac, le premier s'appelait Lorenz Kim, lui a mis 1,5 million pour des options, et il est reparti avec 9,7 millions, un profit de 8,2 millions. Donc, vous voyez, le pharma business, au lieu de coopérer avec le monde entier pour qu'on soit plus vite délivré du cauchemar, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des secrets et des manipulations, ces gens devraient être en prison, évidemment, pour essayer de faire du profit, etc. Évidemment, quand c'est chacun pour soi, quand chaque firme va faire grimper son cours à la bourse, à condition d'avoir l'exclusivité du vaccin, elle ne va évidemment pas coopérer. Donc, elle va foutre en l'air la coopération internationale pour qu'on s'en sorte plus vite. Donc, le pharma business, c'est vraiment un système criminel et dangereux. Et j'en ai eu la preuve par la deuxième information que je veux partager avec vous. Cette information, c'est que la semaine dernière, non, la semaine d'avant, vers le 16-17 mai, les dirigeants du Ghana, du Pakistan, du Sénégal et de l'Afrique du Sud ont signé une lettre ouverte demandant avec insistance que la propriété des recherches et la propriété intellectuelle sur les vaccins soient partagées gratuitement et que les vaccins soient distribués équitablement de sorte que les pays pauvres ne soient pas lésés. La revue Nature, 21 mai 2020, page 240, qui cite ça, dit « C'est quand même malheureux qu'on est obligé d'écrire une telle lettre au milieu de la pire pandémie qu'on a vécu depuis des dizaines d'années. » Ce n'est pas inévitable cette lettre parce que, justement, certains gouvernements ne se sont pas alignés sur les principes de la science complètement ouverte et de l'innovation. Donc, cette revue scientifique dit exactement la même chose. La recherche fondamentale, c'est tellement important pour nos vies que ça ne peut pas être laissé entre les mains de quelques requins de la finance. Et donc, dans tous les fantasmes et les délires de Trump et d'autres institutions des États-Unis, il n'y a pas que Trump contre la Chine, je me demande s'il n'y a pas un autre mobile caché qui est tout simplement de rouler pour le pharma business des États-Unis en disant « Les Chinois ne sont pas fiables. Si on veut un vaccin, ça doit être un vaccin américain. » Et donc, je me demande s'il n'y a pas, derrière le China bashing, la démonisation de la Chine, il n'y a pas tout simplement des questions de fric. En tout cas, voilà, l'aspect de classe sociale de nos gouvernements au service du 1% et du Big Pharma, c'est très important. Je crois que j'ai eu des confidences de quelqu'un qui a côtoyé ces milieux du ministère et du Big Pharma. Et il m'a confirmé que Magui de Bloch, notre ministre de la Santé en Belgique, absolument lamentable depuis des années, était vraiment en collusion totale avec le pharma business, et qu'on ne pouvait absolument pas faire confiance à ces gens, à ces dirigeants politiques, pour nous préparer face à une deuxième vague et pour nous préparer à l'avenir, nos enfants, par rapport à la pandémie. Donc voilà, je crois qu'il y a une réflexion très importante à faire sur ces questions. Vous vous souvenez qu'on a eu Staphen Dricks, parmi nous, le médecin Staphen Dricks, qui a expliqué non seulement ce qu'il fallait faire pour mieux manger et que l'agrobusiness nous causait beaucoup de torts en diminuant la résistance au virus, mais en expliquant que vraiment, il fallait une dimension écologique à la lutte contre le coronavirus. Et dans les réactions populaires, on voit maintenant que beaucoup de gens dans mon pays, il y a eu des sondages, sont très inquiets sur la maladie, sur le manque de solidarité, etc. Mais on a un peu une tendance à oublier la dimension écologique. On ne peut pas continuer avec l'organisation de l'économie, la destruction de l'écologie, la destruction des forêts et des conditions sans contrôle, sans mesures sérieuses par rapport au commerce international. Donc il va falloir faire beaucoup plus attention fondamentalement à ce qui doit changer dans notre société. Et donc, sur ces nouvelles, je vais vous annoncer que Staphen Dricks, que vous avez vu ici, va être en train de publier chez Investigation, le livre dont je vous montre la couverture, « Je n'avale plus ça. Comment résister au virus de l'agrobusiness ? » Staphen Dricks a fait de longues études, publiées en néerlandais, mais pas encore en français, sur justement l'alimentation, le problème de l'agrobusiness et le problème de notre santé. Et donc, c'est un bouquin absolument formidable que vous pouvez déjà vous procurer maintenant sur le site. David, qui a beaucoup travaillé pour ce bouquin, m'a dit que vous pouvez le trouver sur le site Investigation. Et le Staphen Dricks, « Je n'avale plus ça. » Et pour ma part, je pense que cette crise a des leçons extrêmement importantes. Ceux qui ont suivi Michel Midi ont pu voir qu'il y avait vraiment des enseignements très profonds, des réflexions très provocantes même sur tout ce qu'il faut changer dans notre système économique et social et politique. Et donc, j'ai décidé d'en faire un livre dont voici la couverture. Ça va s'appeler « Planète malade, 7 leçons du corona » ou « L'urgence de repenser le système » avec le meilleur des entretiens que vous avez pu voir dans Michel Midi, éventuellement compléter ou préciser. Et j'ajouterai moi-même une synthèse avec une série d'autres indications, d'autres enseignements qui doivent être tirés et des mesures à prendre. Voilà, je suis en train d'y travailler. Voilà les projets d'InvestigAction. C'est évidemment une raison pour vous de soutenir InvestigAction le plus possible comme vous le faites en diffusant ce que nous faisons, en faisant connaître InvestigAction, en nous aidant financièrement. Vous savez que l'équipe s'est développée ces dernières années et là je me suis rendu compte que l'adresse que je vous mets il n'y a pas à me voir en parlant, donc l'adresse je la mettrai à la fin en générique. Pardon, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez nous soutenir si vous nous en avez les moyens. On va lancer un appel dans quelques jours aussi. On est en train de préparer une petite vidéo. Au niveau des livres, je vous encourage à partager les livres d'InvestigAction pour justement réfléchir et vous former pour débattre avec tout le monde pour que les leçons soient tirées. J'adresse une pensée émue à tous les Noirs des États-Unis qui sont victimes d'une répression absolument dégueulasse et qui se sont dressées dans la rue pour résister à ce phénomène qui dure depuis longtemps mais qui se déchaîne maintenant. Le régime Trump essaye évidemment de cacher sa responsabilité dans la catastrophe sanitaire qui arrive dans son pays parce qu'il a refusé de prendre les mesures et qu'il a répandu des conneries à tout bout de champ. Et bien entendu, les Noirs, les Latinos dans les jobs mal payés, mal protégés et avec leurs conditions de vie et avec l'absence de soins de santé aux États-Unis sont encore beaucoup plus victimes de l'élite du 1% que M. Trump incarne. Et donc, je crois que manifester notre solidarité par des messages, des informations, des boycotts, des pressions sur nos dirigeants pour qu'ils rompent avec ce régime criminel des États-Unis, c'est important dans la solidarité. Je sais que Grégoire prépare une interview et des dossiers sur ce qui se passe aux États-Unis qui est très important. N'hésitez pas à nous aider pour renforcer l'équipe InvestiAction de toutes les manières. Il y a vraiment énormément de boulot. La prochaine émission sera avec Nico Hirth de l'Association pour une école démocratique. Il a écrit plusieurs livres magnifiques sur l'enseignement en France et en Belgique que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Il va tirer les leçons avec nous de ce que le COVID-19 nous apprend sur l'école et de ce qu'il faudrait faire pour avoir un enseignement qui soit plus au service de nos enfants et au service de l'avenir. Voilà, c'est mon message final. Merci à vous pour nous soutenir et merci à vous pour continuer et partager avec nous la bataille de l'info et de la solidarité. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...